... Stéphane Hessel m'a confirmé hier soir, puisqu'il est à Londres, pour un concert du tribunal Russell pour la Palestine d'ailleurs, qu'il me demandait de le représenter. Et je suis d'autant plus heureux de le faire que je suis porteur ici d'une excellente nouvelle pour la défense d'Alima Boumediene Thierry et de tous les militants injustement accusés et menacés puisque vous savez qu'il y en a maintenant un grand nombre qui ont été soit mis en examen, soit convoqués dans les préfectures. Ce sont tous des militants injustement accusés et menacés par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Michel Alliomarie. Alors l'appel dont Stéphane Hessel a pris l'initiative est que le pôle palestine... Ça c'est les portables, si vous voulez bien les fermer, c'est plus facile. L'appel donc dans Stéphane Hessel a pris l'initiative et que ce qu'on appelle le pôle palestine a relayé, c'est-à-dire l'association France-Palestine Solidarité, Génération Palestine, l'Union juive française pour la paix et la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien ont porté cet appel de Stéphane Hessel. Il a rassemblé en quelques jours 120 signatures de citoyens inconnus pour beaucoup, mais pour certains, vous allez le voir, très connus. Je vais d'abord vous lire cet appel, il est court, et ensuite, sans abuser de votre temps, ne pas vous lire bien sûr la liste intégrale des 120 signatures, mais quelques-unes pour donner une idée quand même de l'importance de ce rassemblement. Donc l'appel s'appelle Solidarité avec Stéphane Hessel, Alima Boumediene Thierry et toutes les victimes de la répression, je vous le lis, Bordeaux, Mulhouse, Perpignan, Pontoise, en ce mois d'octobre, des hommes et des femmes sont poursuivis pour provocation publique à la discrimination, y compris une sénatrice de la République, Alima Boumediene Thierry. Ailleurs, d'autres sont convoqués par les préfectures et menacés de procès du même type. Un ancien commissaire de police prétend même poursuivre Stéphane Hessel, grand résistant, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et ambassadeur de France. Tous, je le souligne, risqueraient, anciens déportés à Buchenwald, bien sûr, tellement de choses à dire sur Stéphane, et de très très belles choses pour tous ceux qui, ici, ont un idéal démocratique. Donc tous les accusés risqueraient jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison suivant la qualification des poursuites. Quels crimes ont donc commis ces citoyens connus et inconnus pour mériter une accusation aussi infamante et encourir des peines aussi lourdes ? S'être dressés contre l'occupation et la colonisation de la Palestine par Israël, et notamment contre les, je cite, crimes de guerre, voire, je cite encore, crimes contre l'humanité, que le rapport Goldstone accuse son armée et, dans une proportion nettement moindre des groupes armés palestiniens, d'avoir perpétré pendant la guerre de 2008-2009 contre la bande de Gaza, s'être révoltés contre l'impunité dont jouit un État qui viole pourtant ouvertement le droit international et les résolutions des Nations Unies, et avoir décidé de prendre leur responsabilité comme citoyens en appelant eux-mêmes au boycott, au désinvestissement et aux sanctions contre cette politique condamnée par la grande majorité des opinions françaises, européennes et internationales. Pour présenter contre toute évidence cette action citoyenne comme raciste, il aura fallu que la ministre de la Justice s'abaisse à inventer, en février 2010, un, je cite, « boycott des produits gâchères » qu'aucun dirigeant, aucun groupe, aucun militant du mouvement de solidarité pour une paix juste et durable au Proche-Orient n'a jamais prôné. Puisque Mme Alliomarie exige des parquets qu'ils poursuivent les militants et militantes pour provocation publique à la discrimination. Et celle qui diffame et menace ainsi des innocents appartient à un gouvernement qui, toute honte but, non seulement stigmatise une communauté entière en raison de son origine ethnique, mais expulse illégalement de la patrie des droits de l'homme sur cette base, des milliers de ressortissants d'États membres de l'Union Européenne. C'est pourquoi nous disons à Michel Alliomarie « pas ça et pas vous ». Certains d'entre nous appellent au boycott de tous les produits israéliens. D'autres ciblent les seuls produits des colonies israéliennes. D'autres encore choisissent des formes d'action différentes. Mais nous sommes tous unis pour refuser catégoriquement que les militantes et militants de la campagne internationale boycott, désinvestissement, sanctions, BDS soient accusés et jugés pour provocation publique à la discrimination alors qu'au contraire, ils combattent contre toute forme de discrimination pour le droit de tous les peuples à l'autodétermination, pour l'application à tous les États du droit international et des sanctions prévues lorsqu'ils le bafouent. Tous ensemble, nous exigeons à la fois au nom du droit international et des libertés, le retrait immédiat des directives envoyées par la ministre de la Justice et son administration au parquet et la relaxe immédiate de ces innocents. Honneur à celles et ceux qui font leur le combat pour la justice et la paix que les autorités françaises ont trahis. Sous-titrage Société Radio-Canada